Le vendredi 22 février 2013 s'est tenue une réunion du bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, présidée par son premier responsable, M. Guillaume Kibafourisoro. Pendant plus de deux heures, l'instance dirigeante de la représentation ivoirienne a tablé sur plusieurs points à l'ordre du jour. M. Kwame Nguessan, député et secrétaire du bureau, fait le point de la réunion. Alors quels sont les différents points qui ont été débattus ? Nous avons débattu de cinq points importants. Le président de l'Assemblée nationale qui a effectué récemment un voyage important dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie a bien voulu faire le point de cette mission à Paris aux membres du bureau de l'Assemblée nationale. Donc il a indiqué aux membres du bureau de l'Assemblée nationale qu'au mois de juillet, la Côte d'Ivoire recevra tous les parlements francophones en Côte d'Ivoire. Et donc il était important que les membres du bureau de l'Assemblée nationale puissent s'impliquer dans l'organisation de cette importante réunion. Et il a indiqué aussi qu'il se rendra très bientôt à Malabo pour assister à la réunion des présidents du Parlement de la Francophonie. Il a aussi mis l'accent sur les efforts qu'il déploie pour faire de l'Assemblée nationale une institution moderne. Il a aussi noté les difficultés, les difficultés de tous ordres qu'il a, mais avec la foi qui le caractérise, il a pensé que nous allons pouvoir y arriver. Étant donné que l'installation de cette Assemblée n'est même pas encore à un an. Et donc le Président fait beaucoup d'efforts pour positionner notre Assemblée au niveau international. C'est de tout ça qu'il s'agit. Nous avons aussi évidemment parlé du plan stratégique de l'Assemblée nationale, la vision du Président. Vous savez, toute activité est programmée. Et le Président a estimé que les activités de l'Assemblée nationale doivent être programmées à partir de maintenant jusqu'en 2016. Et pour cela, nous avons conçu un plan stratégique. Et le plan stratégique prend tous les axes possibles. Et ce plan peut être même financé par des bailleurs de fonds. Mais ce plan nous permet de voir ce que nous allons faire d'ici 2016. A ce qui concerne le vote des lois, ce qui est la priorité de l'Assemblée nationale, mais aussi du contrôle de l'action parlementaire. Vous savez que c'est le Parlement qui contrôle le gouvernement. Et il faut aussi que cela soit fait. Et que l'Assemblée nationale retrouve la plénitude de ses pouvoirs. Et le Président s'est engagé à cela. Merci. Merci. Merci beaucoup.